Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici pour un nouvel épisode et une nouvelle page qui s'ouvre pour Je Viens Bosser Chez Vous en compagnie de Laetitia que je vous présente. Salut Géry, ça va ? Ça va et toi ? Je suis ravi de bosser avec toi. Merci beaucoup Laetitia est journaliste ici dans le Nord. D'ailleurs c'est là qu'on s'est connus. On a bossé ensemble et désormais tu vas bosser avec nous et surtout pour vous. Merci Géry. Et alors tu nous emmènes bosser où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je t'emmène chez Toyota pour découvrir Florentin et son job. Il est technicien de maintenance. À Valenciennes ? À Valenciennes. Tu fabriques la Yaris. Yes ! Allez Go ! Ah bah regarde il est là. Ah salut Florentin. Bonjour Florentin. Ça va et toi ? Ça va. Bah écoute on est ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui chez Toyota. Donc je vous ai préparé vos équipements de sécurité pour pouvoir vous équiper. Ah oui quand même ? Il faut mettre tout ça ? Oui beaucoup de projections de soudure et des risques de coupure dans l'atelier. Ouais Lego c'est parti. Allez c'est parti. Donc les manchettes en premier ? C'est ça. Donc les gants. Toi ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Donc moi ça fait deux ans. Donc j'ai été deux ans apprenti. Avec une formation à l'école en même temps qu'en parallèle ? Au centre AFPI à Anza. A la suite de ça j'ai été embauché. Ah félicitations. Merci. C'est quoi tes horaires alors ici ? Alors nous on fait les 2h8. Donc matin, après-midi chaque semaine. 5h30, 14h. Et de l'après-midi 13h30, 21h50. Et bah allez go. C'est parti. Ça y est nous y sommes. Sur le site de production de la Yaris. Waouh. La Yaris 4 en ce moment. Toyota emploie à peu près 4500 personnes sur son site. Waouh. Et tous les jours, il y a mille diaristes qui sortent des lignes de production. Milles ? Ah ouais quand même. Et toi qu'est-ce que tu fais alors ici ? Alors moi je suis technicien de maintenance. Donc je dépanne. Je réalise des améliorations sur les équipements. Et aussi je fais beaucoup de préventif. Donc tu travailles sur des robots c'est ça ? C'est ça oui. Je travaille dans l'atelier de la carrosserie. Et à l'intérieur de cet atelier il y a à peu près 600 robots. 600 robots ? 600 robots de soudure. Stop. Hop. Et donc il faut son permis de piéton ici non ? Allez on peut te regarder. Tu travailles seul ou t'as des collègues ? Non non, nous avons une équipe de 10 techniciens. Donc chacun a sa ligne de production. Salut Laetitia, il y en a plein qui tournent autour de nous. Il y en a partout, on est encerclés. Donc toi ton job c'est de contrôler, réparer. Voilà c'est ça. Quand par exemple on a un défaut sur un robot, on peut venir ici, hop, on check le robot qui est en défaut. Par exemple là on a une case anomalie robot. Donc là ça se met en roue. Si le robot il est resté bloqué dans le body, on va le voir directement là. On va rentrer, voir si elles ne sont pas collées. D'accord. On va voir s'il n'y a pas de l'apparture sur la carrosserie, ce qui pourrait empêcher justement l'effet de soudure. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce boulot ? C'est justement de pouvoir trouver la panne en fait. C'est de chercher, d'être vraiment, vraiment jouer à l'inspecteur sur les robots. Et si jamais tu ne sais pas ? Si jamais je ne sais pas. Là par contre je demande de l'aide à un collègue. Donc c'est là qu'intervient l'esprit d'équipe. On a le droit de ne pas tout savoir. Voilà c'est ça, c'est l'amélioration continue. C'est l'esprit chez Toyota. Quelles sont les trois qualités qu'il faut pour faire ce job ici ? Être rigoureux, polyvalent, assidu dans son travail. Et alors la petite musique qu'on entend de temps en temps c'est quoi ? C'est quand la ligne est en défaut justement. On a un visuel de chaque station. La station s'allume en roue avec une sonnerie derrière. C'est à nous d'aller sur la station et voir ce qui ne va pas. Ça fait quoi comme parcours avant de faire son alternance ? Avant j'ai fait un macro-maintenance des équipements industriels. Donc j'étais tout de suite dans la bonne branche. Après je me suis lancé dans un BTS, maintenance des systèmes. Ah oui. Et tu étais content de ta formation avec l'AFPI ? Ah oui, très content, très content. En fait l'AFPI nous a donné vraiment les bases du métier de technicien de maintenance. Donc au niveau de l'automatisme, de l'électrique, on y voit vraiment les basiques de la maintenance. Moi j'aimerais bien dépanner. Tu me donnes une caisse à outils, j'essaye. Je ne suis pas sûre d'y arriver mais j'essaye. Alors vous vouliez de la pratique ? En voici en voie là. On va donc pouvoir démonter ce pistolet de soudure. Donc là on va démonter la tête. On va desserrer cet écrou. Ça c'est quoi ? Je n'ai jamais vu cet outil. Alors ça c'est un arrache électrode. Un arrache électrode ? Pour enlever les électrodes sur les robots. D'accord. Allez moi je peux essayer peut-être ? Bah oui j'ai réussi, on va voir si tu es meilleur que moi. C'est comme un mécano quoi. Voilà c'est ça. Hop voilà. Donc là on peut voir qu'il est en bonne état, que la chambre est propre, les pièces sont ok. C'est ça que tu voulais vérifier ? Voilà c'est ça oui. Voir s'il n'est pas griffé, s'il n'y a pas de traces d'usure ou quoi que ce soit. Ah il est bon, il est bon, il est bon Jeanne. Tu m'embauches ? Je l'embauche direct. Mais je t'embauche aussi. Toujours en équipe. CDI mais avant j'étais apporti. Les deux sont possibles. Kaizen pour l'amélioration continue. Et c'est ce bijou de technologie, la Yaris 4 qui sort d'ici du site de production. Grâce à Florentin et toutes les équipes de Toyota, félicitations. Bravo. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis Florentin. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir ce métier. Et si vous aussi vous avez envie de rejoindre l'équipe, postulez. Et likez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada